Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. Comme vous le savez, les entreprises doivent de plus en plus rendre des comptes concernant leur performance climatique et le font notamment en publiant différents types de rapports qui répondent à des normes. L'objectif de cet article, c'est d'examiner la façon dont les grandes entreprises du secteur énergétique rapportent leur performance climatique et d'examiner aussi la conformité de ces informations par rapport aux normes que ces entreprises sont supposées appliquées. Et cet article a été publié dans le Journal of Business Ethics avec mon collègue David Talbot. Dans les émissions de gaz à effet de serre qui sont en grande partie responsables des changements climatiques que nous connaissons actuellement, certains secteurs ont évidemment des responsabilités beaucoup plus grandes que d'autres et c'est notamment le cas du secteur de la production d'énergie, le secteur pétrolier. Et ce secteur est particulièrement important au Canada qui est un des principaux producteurs de pétrole dans le monde. Et donc il est normal que les entreprises de ce secteur rapportent leurs impacts, leurs performances en matière climatique. Et donc ce que nous avons fait dans cette étude, c'est justement analyser la façon dont les entreprises rapportent ces performances à partir des rapports de développement durable. On a analysé 105 rapports au total pendant une période de 4 années et tous ces rapports que nous avons sélectionnés avaient ce qu'on appelait à l'époque la cote A ou A+, selon la norme du Global Reporting Initiative. Ça signifie simplement que toutes ces entreprises étaient supposées rapporter des informations sur l'ensemble des indicateurs ou expliquer pourquoi elles ne le faisaient pas. et la plupart d'entre elles avaient été auditées, vérifiées pour certifier finalement la qualité des informations sur le développement durable qu'elles divulguaient. Dans cette étude, on a en fait adopté un petit peu la position des auditeurs, des vérificateurs qui doivent s'assurer que les données divulguées sont de qualité, qu'elles sont conformes aux standards, etc. Et on a été centré plus particulièrement sur deux indicateurs qui, à l'époque, dans la norme du Global Reporting Initiative, couvraient les principaux enjeux climatiques, à savoir l'indicateur EN16, qui est supposé couvrir les émissions directes liées à la production et indirectes liées à l'approvisionnement énergétique, et aussi l'indicateur EN17, qui couvre toutes les autres sources d'émissions, c'est ce qu'on appelle le scope 3 dans le protocole sur la question. Alors, s'agissant de très grosses entreprises du secteur énergétique, secteur pétrolier par exemple, d'entreprises qui sont surveillées et qui divulguent, donc en l'occurrence, des informations publiques, on peut supposer que la majorité des informations divulguées sont conformes aux exigences de la norme en termes de présentation d'informations. Or, ce qu'on a observé, c'est que dans 93% des rapports de développement durable analysés, l'information était non conforme, en d'autres termes, seulement 7% de ces rapports étaient conformes aux exigences du GRI concernant les données sur les changements climatiques. Alors, l'article détaille les problèmes qu'on a observés, à commençant par les incertitudes sur la méthode utilisée pour faire les mesures, méthode qui est, contrairement aux exigences du GRI, qui est souvent non expliquée, non apparent, donc on ne sait pas trop finalement comment l'information a été compilée, donc c'est difficile de lui donner du sens ou encore de la comparer. Également, beaucoup d'incertitudes concernant les indicateurs eux-mêmes, et là encore, beaucoup de non-conformités, par exemple, les entreprises qui vont agréger les performances directes avec les performances indirectes, ce qui ne permet pas d'y voir clair finalement sur leur source d'émission, et ça c'est en contradiction avec une des exigences de la norme. Et aussi, de façon surprenante, certaines entreprises qui divulguent simplement pas d'informations du tout sur les questions climatiques, et qui n'expliquent pas pourquoi elles ne le font pas, ce qui n'est pas conforme à une des exigences de la norme. Alors, on peut se poser la question, est-ce que les choses s'améliorent, parce qu'on a fait une étude sur quatre années, la réponse est non, on ne voit pas d'amélioration au fil des années, concernant la qualité des données divulguées, et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on n'a pas vu de différence entre les rapports qui étaient vérifiés par des auditeurs externes et ceux qui ne l'étaient pas. Il n'y avait pas une meilleure qualité de la part des rapports qui étaient vérifiés par des auditeurs externes, ce qui est quand même, a priori, assez surprenant. En conclusion, les résultats de l'étude, ici encore, remettent en cause la qualité, la conformité, la précision des données climatiques divulguées par les entreprises. 93% de non-conformité, c'est quand même considérable, surtout pour des rapports qui, pour la plupart, avaient été vérifiés, avaient été audités. Donc, l'étude soulève des questions fondamentales sur la compétence des auditeurs, sur ce qu'ils font exactement pour vérifier la qualité de ces informations. Et il y a sans doute des implications aussi pour les gouvernements, parce que ce genre de divulgation était essentiellement discrétionnaire, volontaire, et donc peut-être que les gouvernements devraient davantage réglementer la façon dont les entreprises divulguent des informations qui sont d'intérêt public puisqu'elles concernent les émissions de gaz à effet de serre qui ont un impact très important, vous le savez, sur les changements climatiques et donc de plus en plus sur notre quotidien. Si vous souhaitez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description des vidéos sur YouTube et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google. Également, vous pouvez accéder à d'autres présentations de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver pour une autre présentation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada